Finalement ce serait pas mal qu'elle soit élue Marine Le Pen ! Quoi ? C'est toi qui dis ça ? Toi le socialiste de père en fils depuis 1492 ? Toi le mec de gauche ? Non c'est pas possible ! Non mais c'est pas ce que je voulais dire, tu comprends pas, tu le sors de son contexte ! Y'a pas de contexte ! On parlait de rien là ! Tu me fais une défense à la pénale ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'ambigu dans la phrase finalement ce serait bien que Marine Le Pen soit élue ? Non mais ce que je veux dire c'est que j'aimerais bien l'avoir élue présidente de la République ! Mais arrête ! Mais tu t'enfonces ! Même Dupont-Moretti il pourrait rien pour toi là ! Non mais c'est quoi son seul argument ? C'est-à-dire qu'elle a jamais été au pouvoir ! Et ? Et alors, si elle est au pouvoir, comment elle fera pour se faire réélire ? Mais parce que en plus tu veux qu'elle se fasse réélire ! Mais t'es devenu complètement fou là ! C'est pas Dupont-Moretti qui te fausser Robert Badinter là ! Non mais ce que je veux dire, c'est que son seul argument c'est qu'elle est contre le pouvoir en place ! Alors comment elle fera ? La campagne de 2022 ! On lira l'interviewer le soir et dire Oui, je suis scandalisé par l'attitude de Madame le Président Le Pen ! Moi je ferais mieux, votez Marine ! Bah tu sais qu'elle est capable hein ! Elle dit que les emplois fictifs du Parlement n'ont rien à voir avec les emplois fictifs de Fillon ! Et ça passe ! Personne ne dit rien hein ! Alors qu'elle doit 400 000 euros pour détournement de fonds quand même ! En même temps elle dit que tous les hommes politiques sont tous pourris ! Alors elle y compris, ça crédite sa théorie ! Mais qui elle aime en fait Marine Le Pen ? Et bah je sais pas, bah pas les journalistes, pas les pauvres, pas les immigrés, pas les copains d'immigrés, pas les patrons, pas les pays étrangers, pas les gens qui sont pas d'accord avec elle ! Je vois pas ce qu'il faut pour se faire aimer par Marine Le Pen ! Bah peut-être les gens de sa famille ! Mais même pas ! Elle a attaqué son propre père en justice ! C'est ce pauvre Fillon qui a 17% tout ça parce qu'il a défendu sa femme ! Non non, Fillon il a 17% parce qu'il a pas compris que c'était choquant de payer ses enfants 5 000 euros pour un job étudiant ! Non non non, les gens ils veulent de la haine, ils veulent que ça fasse... Ils préfèrent voter pour une fille qui a fait un procès à son père, plutôt que pour un mari qui est jugé parce qu'il a aimé sa femme ! Bah moi je ferai 20 ans de prison pour toi ! Oh ! Mais donne-moi les 900 000 euros d'abord !